abidjan en côte d'ivoire la capitale économique de l'afrique de l'ouest dans le quartier populaire de yopougon comme tous les matins oscar et youssouf se rendent à ce qu'on pourrait appeler leur bureau un cyber café leur spécialité les arnaques sur le net en côte d'ivoire on les appelle des brouteurs aujourd'hui youssouf se fait passer pour un huissier de justice en ligne un français de 45 ans à qui il fait croire qu'il est le vainqueur d'une loterie il aurait gagné 250 mille euros seulement pour toucher son pactole il doit d'abord verser 5000 euros une somme correspondant à des frais de transfert fictifs écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi youssouf ne laisse pas le temps de parler à sa victime il menace d'annuler le gain si l'homme ne verse pas rapidement l'argent vous fait signer on n'abandonne jamais un gain sur la ok ok mais comme on n'abandonne jamais un gain c'est à vous de nous faciliter la tâche essayez de trouver une solution même si c'est 500 600 700 800 euros d'ici mercredi et puis mettez ni informé ok ok donc cela fait maintenant un mois que youssouf manipule cet homme il le sent la victime est prête à payer elle va bientôt devenir ce que ces hommes appellent un mougou lorsque tu sortis de l'argent au client là il devient mougou on dit mougou ce qui veut dire c'est fait taper quelqu'un que tu as tapé quelqu'un que tu as eu on peut dire comme un pigeon comme vous l'éditeur un beau mot le pigeon donc nous aussi comme youssouf et oscar des milliers de jeunes ivoiriens ont pour fond de commerce l'arnaque sur internet ils ont pris d'assaut les 400 cybercafés d'abidjan la côte d'ivoire est devenu l'un des pays qui abrite le plus de cybercriminels au monde depuis 2010 les escrocs ivoiriens auraient ainsi détourné plus de 15 millions d'euros leurs victimes sont des occidentaux francophones dont de nombreux français fausses lotteries mais aussi manipulation sentimentale ou héritage bidon les escrocs ne manquent pas d'imagination pour soutirer de l'argent comment arrive-t-il à convaincre leurs victimes quels moyens sont mis en oeuvre pour lutter contre ce phénomène enquête sur ces nouveaux arnaqueurs du web département des hautes scènes en région parisienne à 70 ans maurice donne chaque semaine 20 heures de cours de marketing industriel à des élèves de bts le photovoltaïque oui il est actif puisque vous avez du silicium on n'arrive pas en général à pouvoir chauffer l'ensemble de l'eau qui continue dans la chaudière ancien ingénieur maurice continue à travailler parce qu'il veut rester actif mais aussi parce qu'il est criblé de dettes plusieurs dizaines de milliers d'euros volatilisés après s'être fait abuser sur internet vous avez perdu combien d'argent en tout bon je pense que c'est de l'ordre de cinquante mille euros gros c'est énorme c'est énorme c'est énorme maurice est un passionné de l'afrique c'est cinquante mille euros il les a perdus en les envoyant à deux adolescents prétendument orphelins et à leur entourage mais malgré ces pertes colossales maurice est sur le point de succomber à une nouvelle arnaque donc cette jeune femme s'appelle mélodie c'est une personne que j'ai rencontré sur internet il y a environ quatre mois par hasard un grand hasard elle a l'esprit africain ce qui est important elle a l'esprit de solidarité d'autre part elle est bon très ouverte et très elle est française et les françaises en ayant vécu 17 ans en afrique donc c'est un point qui m'intéresse moi puisque ça correspond à ma mentalité ben en principe voilà il faudrait qu'elle soit là la photo serait celle d'une jeune femme de 25 ans née au mans mais qui travaillerait maintenant comme libraire à abidjan pour lui permettre de venir en france maurice est prêt de nouveau à mettre la main à la poche dans le midaillon ça fait mille euros la 400 euros de d'assurance maladie pendant un an et puis le reste c'est une caution de d'argent pour partir à l'étranger il faut environ 3500 euros donc c'est à vous de trouver l'argent pour la faire venir c'est à moi trouver de l'argent pour le faire venir en france effectivement mais elle serait pas horrible la réalité à l'affronter si vraiment mais non je vous dis que moi j'ai la priorité confiance jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire bon ben alors c'est tout qu'on me prouve le contraire mais qu'on me dise pas c'est d'arnaque a priori c'est tout ma position est simple si elle arrive c'est j'aurais prouvé qu'elle existe là voilà tiens elle s'est mis en paix en pyjama waouh très joli et splendide maurice s'enferme dans le déni pour lui montrer qu'il s'agit bien d'une escroquerie nous lui demandons de réaliser un test très facile la jeune femme n'effectue pas ce simple geste il s'agit sans doute d'une courte vidéo que les escrocs font tourner en boucle mais maurice refuse d'ouvrir les yeux mais vous avez conscience qu'il ya des hommes comme vous qui se font mais bien sûr bien sûr mais bien sûr mais ça j'ai absolument conscience mais c'est pas mon cas vous avez des sentiments pour mélodie bien sûr la famille de maurice s'inquiète il s'est coupé d'elle ses enfants envisagent des solutions radicales c'est cette personne là vous voyez c'est celle là elle est très très gentille elle est très proche de moi voilà papa je ne sais que dire il faut absolument que tu sortes de tes problèmes financiers que tu réalises que toute l'affaire la côte d'ivoire est une arnaque je pense sérieusement entamer une démarche de mise sous tutelle j'ai hésité jusqu'à présent pour pas de causer trop de troubles mais au point où on en est je m'en remets à l'avis éclairé de mes frères et mes soeurs bon ben je lui ai envoyé un aile en disant moi ça ça va pas tu dirais complètement de vouloir en mettre moi en tutelle si c'est aberrant mais bien sûr qu'ils se trompent ils se trompent de a à z et s'ils avaient raison ils peuvent pas avoir raison ils n'ont qu'une preuve la femme de maurice non plus n'est pas parvenu à lui faire entendre raison après cinq ans de mariage elle a décidé d'engager une procédure de divorce maurice était tellement sous l'emprise des escrocs qu'elle ne le reconnaissait plus je sais pas si c'est en brigadé au sens au même sens que dans une secte mais certainement que le mode de fonctionnement personnel repose sur les mêmes mécanismes il passait quand même beaucoup de temps à chatter à suivre sur msn à lire ses mails assez rapidement ils ont commencé aussi à lui téléphoner à lui envoyer des sms où on a quand même essayé de discuter je lui dis mais voilà si si tu t'arrêtes d'accord ce sera très très dur qui bon mais d'accord on a beaucoup perdu mais allez on passe dessus on arrête tout et on va voilà on est ensemble on a un petit garçon on a une vie on a plein de choses on peut s'en sortir moi je prends aussi encore aujourd'hui ma part de responsabilité on me dit voilà en disant peut-être que si j'avais fait mieux peut-être que si voilà oui je garde ma part de responsabilité je me dis que j'aurais pu faire mieux mais tout le monde me dit que je pouvais pas pour le moment maurice continue de payer ses dettes une partie de son salaire est directement prélevé par ses créanciers et sa mère lui donne régulièrement de l'argent il attend toujours avec impatience l'arrivée de mélodie il lui a déjà versé plus de 1000 euros derrière la photo de mélodie se cache des escrocs comme oscar et youssouf ce jour-là dans leur ligne de mire une femme qui vit en bretagne elle est aussi christian et oui mon amour là là je suis en connexion tu peux te connecter tu es à la maison oui mais là tu peux te connecter maintenant ok bisous ciao voilà elle est en connexion là voilà jocelyne jocelyne est une française de 40 ans après plusieurs mois de conversations sur internet elle est tombée amoureuse de celui qu'elle croit être christian la spécialité d'oscar c'est de parler aux femmes il leur raconte des histoires d'amour mais dans un seul but leur soutirer de l'argent je dois faire vite vous dit que elle c'est d'avoir mon argent vite voilà sa technique pour séduire une avalanche de mots doux mon amour mon coeur m'a blessé sucré ma raison de vivre la ria des 10 r mon amour c'est bon même si son accent est assez prononcé il parvient à se faire passer pour un riche homme d'affaires français en quête de l'âme soeur super beau les halles au bord de la mer et quand elle me demande où tu as fait cette pause du bois c'est quand j'étais l'angérité puis j'ai lutté parvenu de photos de mon appart depuis la france mais les photos sont super je te la montre voilà son appartement s'est fait en bois mais c'est magnifique qu'elle voit cette sd qu'elle a fait un mec qui a du fissou elle est déjà amoureuse de toi très amoureuse très très amoureuse comment tu en es sûr quand je lui dis mon amour donne moi et 800 euros ça c'est pas un problème en réel elle aime vraiment le christian néron en question c'est pas un problème séduite manipulée jocelyne lui envoie facilement l'argent qu'il réclame les prétextes sont toujours rocambolesque je suis dans une procédure où je suis malade et que je me suis fait soigner j'étais à l'hôpital fait soigner mais puisque j'ai pas d'argent sur moi j'ai eu l'aide de quelqu'un qui m'a prêté de l'argent pour sortir de l'hôpital maintenant va falloir qu'on rembourse cette personne là cet argent à cette personne là et même si sa victime est dans le besoin oscar n'hésite pas il nous mime la conversation qui l'aurait tu avec elle alors qu'elle hésitait à lui envoyer de l'argent je dis mon amour reste tranquille non je pourrais c'est tranquille là j'ai déjà déjà dépensé une nomme son petit c'est l'argent que je t'emmène et là c'est l'argent de ma mère je n'ai plus rien mon amour pendant fait un effort je suis un super elle pleure elle pleure elle pleure ça m'a rendu bizarre mais en même temps aussi l'idée me vient en tête mais quoi c'est le travail non je lâche pas la fée voilà mon amour reste tranquille calme toi mon bébé je suis chaud je t'aime je t'adore tu te moines bisous reste tranquille donc demain tu fais tu fais tu fais l'effort de faire parler de cette c'est qu'on te rend jusqu'à dire ok pas souci mon amour demain je fais le transfert comme tu as dit ok j'ai compris ok après ça j'ai coupé et j'étais là moi sur le pied dit putain cette femme fait chier pleure trop mais le lendemain matin là elle effectue le transfert combien d'argent t'as gagné en tout avec tous tes clients 60 000 euros comme ça 60 000 65 000 chaque mois oscar et youssouf escroque en moyenne 2500 euros soit dix fois le salaire moyen du pays un ivoirien sur deux vite avec moins d'un euro par jour dans bon nombre de quartiers populaires pas d'eau courante pas d'électricité et des familles entières entassées dans la même maison grâce à leurs arnaques les brouteurs comme on les appelle ici ont eux les moyens de vivre dans un logement individuel c'est le cas de richard il officie depuis l'âge de 11 ans il nous emmène chez lui pour nous montrer sa réussite grâce à l'argent escroqué il loue seul cet appartement et s'est offert tout le confort moderne télévision par satellite meubles frigo chambre confortable de téléphones portables des biens que possèdent peu de jeunes gens de son âge il a même acheté un ordinateur pour pratiquer ses vols à domicile ça représente combien d'argent ça tout ça peut être 3 millions 3 millions 4 millions tout le monde il me chauffe un terrain il était à 3 millions étant assis pendant 12h 3 12 et 16 heures par là soit un climatisant plus chez toi la maison tu peux te faire un million deux millions ça vaut la peine tu vois sachant que tu as parti fait trois jours quatre jours pour marcher pour gagner seulement que cinq mille francs à partir de cet argent là on arrive à se soigner on arrive à se nourrir soi même on arrive à aider aussi les parents on arrive à épargner aussi tu vois c'est un mal nécessaire en fait le mal nécessaire et ton projet d'avenir c'est quoi un vrai palace pour moi je suis quand tu auras un vrai palace tu auras vraiment c'est que l'agent c'est beaucoup c'est zéro comme ça ça devient beaucoup ces hommes utilisent toujours de fausses identités alors comment font-ils pour percevoir l'argent richard a accepté de nous le montrer il fait payer ses victimes via western union la première société de transfert d'argent au monde mais il ne se rend pas dans n'importe quelle agence voilà celle qui l'utilise est située dans un quartier d'habidjan très fréquenté par les escrocs elle ressemble à celle ci et l'avantage c'est que richard a des alliés dans la place la guichetière et le gardien pour comprendre comment cela fonctionne nous avons envoyé ici 100 euros un destinataire fictif seulement muni de ce bout de papier où est inscrit le numéro de la transaction richard va tenter de retirer la somme alors que la guichetière devrait en principe exiger une pièce d'identité avec le nom du destinataire elle lui donne les billets sans aucune vérification et pour cause elle garde une partie de l'argent pour elle richard c'est aussi s'attirer la bienveillance du gardien à qui il glisse quelques billets directement dans sa poche d'après richard mais aussi oscar et youssouf cette corruption est la règle pour tous ces escrocs l'argent généré par ces arnaques profite aussi à certains employés de ces agences personne ne perd dit il sauf ceux qui envoient de l'argent depuis la france chaque année les victimes se comptent par milliers et elles ont bien du mal à se faire entendre par la justice française nous sommes dans la région de troyes il y a deux ans nicolas est tombé fou amoureux d'une ravissante jeune femme rencontrée sur internet nicolas va lui envoyer plusieurs fois de l'argent pour l'aider à améliorer son quotidien au total 4000 euros même âge même goût elle m'a plu quoi puis c'est une belle femme pendant un an il croit au grand amour mais il déchante le jour où il découvre que les photos de la femme qu'il aime sont en fait celles de mariana ochoa une chanteuse espagnole derrière cette usurpation d'identité se cachait un escroc en fait j'ai perdu tous mes rêves et tout mon argent en fait tout l'argent que j'ai envoyé là bas je les perdus le rêve que j'avais fondé une famille avoir des enfants me marier perdu aussi j'avais envie de me tuer de me suicider depuis plus goût à la vie en fait envie de ça se termine niveau là le rêve de nicolas s'écroule manipulé humilié et ayant perdu toutes ses économies il ne s'est toujours pas remis de cette fausse histoire d'amour c'est seulement aujourd'hui un an après avoir découvert la vérité qu'il se décide à aller porter plainte ça a été difficile en fait c'était tellement récent que bah voilà quoi j'ai j'étais un peu troublé perdu honte un peu de moi aussi parce qu'il faut vraiment on se dit mince je suis bête mais alors c'est puis après il ya le après l'escroquerie et ce après justement c'est celui qui fait bouger toutes les choses celui qui dit bon bah alors là il serait peut-être temps que tu ailles déposer plainte que tu te défends tout simplement en fait de nombreuses victimes nous confient ne pas réussir à déposer plainte nous équipons donc nicolas d'un micro alors qu'il se rend au commissariat les propos que vont tenir les fonctionnaires de police sont étonnants vous étiez consents de ce que vous avez fait enfin je sais pas mais il faut réfléchir vous envoyez pas 4000 euros comme ça une nana qui habite en côte d'ivoire soit disant vous n'avez pas dix ans vous êtes non vous avez quel âge j'ai 25 voilà vous n'êtes pas enfin je sais pas moi c'est c'est un peu gros que je veux dire il ya personne qui vous a forcé à le faire je vois pas ou l'arnaque maintenant je veux déposer une plainte je vois pas pourquoi vous êtes en train de juger de sa recevabilité mais ça faut donner ça au service internet c'est pas un nom et pourquoi pas parce que les politiques de tout ce qui est internet c'est centralisé via internet c'est eux qui gèrent oui vous signalez après il y arrive quoi vous faites une plainte via internet en fait ça ne nous concerne pas je peux pas déposer une plainte dans un poste de police c'est quand même dingue les policiers refusent de prendre la plainte de nicolas pour une affaire de cyber escroquerie ils affirment qu'il peut le faire directement sur internet sur un site officiel géré par le ministère de l'intérieur mais il ne s'agit en fait que d'un site de signalement impossible de porter plainte toujours selon ce site la victime doit aller déposer sa plainte dans un commissariat dernier espoir pour nicolas s'adresser au procureur de la république d'autres victimes ont décidé de se faire justice elle même comme christine il y a deux ans elle a déclaré la guerre aux escrocs du net après avoir été délesté de 18000 euros aujourd'hui grâce à un logiciel espion elle pirate les boîtes mail des voleurs voilà donc il s'est créé des dossiers il s'est rangé ses documents donc on va trouver des docs en pdf faux héritages lettres d'amour mensongères fausses loteries photos volées pseudo documents officiels elle trouve des centaines de documents falsifiés la parfaite panoplie de l'escroc du web alors ça c'est un faux ordre de virement je vais vous faire voir qu'en fait il s'agit pas d'une lettre tamponné signé etc c'est qu'en fait ce sont des petits documents et qu'on peut bouger comme on veut là le visa pareil là la signature c'est pareil on peut la bouger c'est du copier coller le but de christine rendre ses documents inutilisables en détruisant la boîte mail elle est devenue ce qu'elle appelle une croque escroc cinq heures par jour elle traque les arnaqueurs sur internet et là ce que vous êtes en train de faire christine c'est légal ou pas pas c'est pas légal du tout mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour les pour pour les arrêter parce que là une fois que j'aurais fini de fouiller la boîte je vais la vider ce qui fait que je vais lui enlever tout son matériel il n'a plus rien pour travailler et je vais tout recommencer moi j'estime qu'on est là en train de faire le travail de la police en tout cas des hautes instances du gouvernement français qui veut pas en entendre parler et vous n'avez pas peur d'être inquiété par la police ben oui mais en même temps il n'y a pas d'autre solution quoi parce que si on fait pas ça alors il se passe quoi au moins on a accès aux victimes on peut au moins prévenir les gens les alerter depuis bientôt deux ans christine a pris la direction de l'association aven france l'association des victimes d'escroquerie à la nigériane elle est devenue leur conseil on lui donne deux trois conseils de cc contact de ne plus répondre au téléphone ni aux adresses e-mail de pas prévenir l'escroc bien sûr et de jamais donner d'informations personnelles confidentielles bancaires sur internet et jamais envoyer ses papiers d'identité les cybercriminels semblent ne pas avoir de limite christine nous dévoile la dernière arnaque en vogue sur internet un chantage c'est un homme qui se fait piéger par une pseudo femme qui se fait inviter rapidement sur msn à qui on propose une conversation chaude très chaude même et ben il sera tellement bien chauffé qu'il va se mettre nu et puis il va commencer à se masturber et pendant ce temps là il est filmé mais il le sait pas et dans les minutes qui suivent la victime reçoit un mail soit du procureur d'habit jean soit du consulat de france soit de la police ivoirienne comme quoi il a été pris en flagrant délit de pédophilie avec une jeune enfant de quelques quelques années 8 9 10 ans et qui doit payer une amende pour pédophilie à la police ivoirienne voilà les faux policiers envoient à la victime un extrait de sa vidéo pour lui faire peur 9 fois sur 10 paniquée elle règle immédiatement la fausse amende entre 1000 et 3000 euros mais malgré le combat de christine les arnaques sur internet ne sont pas prêtes de disparaître retour à abidjan à la nuit tombée les arnaqueurs du web se prépare pour aller dépenser l'argent escroqué dans la journée nous retrouvons youssouf il est en train de pratiquer un rituel avec sa mère odette bon j'ai fait une cérémonie j'ai demandé au ciel et à la terre à mes ancêtres j'ai fait une demande pour le fils pour que la soirée soit belle c'est la prière que j'ai fait un vaisseau la boisson voilà ça me porte chance au niveau de mon business que je vais faire jusqu'à présent et quand il dit que son business va bien vous savez pourquoi il parle oui et il a travaillé dans un peu il avait ses amis odette ne cherche pas à savoir d'où vient l'argent de son fils elle n'ignore pas qu'il en gagne beaucoup et elle en profite aussi youssouf donne à sa famille près de la moitié des sommes escroquées le reste il s'en sert pour s'acheter tout ce dont il a envie ici abidjan c'est c'est les fringues est présentable avec la langue du business qu'on s'habille lorsque tu fais un ouest comme cela la première des choses c'est le vêtement mocassins italiens pantalon et chemise fait sur mesure chez un tailleur youssouf est quasiment fin près ce soir comme souvent youssouf va sortir avec oscar son ami escroc ils se rendent à marcory le soir venu ce quartier le rendez vous des brouteurs comme ils s'appellent eux-mêmes ils vont dans les makis des boîtes de nuit où ils viennent danser et chanter le coupé décalé la danse des voleurs toute la nuit ils font la fête avec leurs vêtements de marque et leurs bijoux en or pour eux la réussite se définit en quelques mots il ne dépense pas chaque soir quinze mille euros mais à l'intérieur de ces boîtes de nuit ils exhibent l'argent volé grâce à leurs escroqueries ils appellent ça faire un travail mans tout l'argent qu'ils montrent devra obligatoirement être dépensé dans la soirée ces jeunes escrocs achètent des bouteilles d'alcool et en font profiter tous ceux qui sont présents dans ces endroits très courus certains se payent aussi les services d'escort girls respectés vénérés les noms des escrocs sont cités au micro dans des chansons pour leur rendre hommage défaite comme celle ci il y en a des dizaines chaque semaine à abidjan pour endiguer ce phénomène qui touche de plus en plus de jeunes ivoiriens l'état a décidé de réagir jusqu'alors la police n'avait pas les moyens technologiques pour lutter contre ces escrocs depuis un an les choses ont évolué donc ici tout le personnel ici est civil il n'y a pas de policier dans ce personnel tous sont des ingénieurs en informatique issus des meilleures écoles du pays à leur disposition une vingtaine d'ordinateurs et surtout un logiciel spécialement créé pour cette cellule ils permettent aux policiers d'obtenir en temps réel la position gps des cybercafés d'où opèrent les escrocs et c'est à partir de là on a un véhicule de patrouille qui est équipé d'un matériel de gps qui nous permet de repérer la zone la cellule est aussi en train de créer un site de plainte en ligne destiné aux victimes notamment aux victimes françaises le but accélérer les procédures entre les deux pays pour intercepter les escrocs on s'est rendu compte que le processus est trop long lorsqu'ils portent plainte dans leur commissariat ça doit partir à la direction de la police française au ministère de l'intérieur ministère de l'affaire étrangère en france ensuite ministère de l'affaire étrangère en côte d'ivoire police nationale direction de la police ainsi de suite un an et demi peuvent passer et au bout d'un an on peut ne plus avoir aucune trace le plus efficace surprendre les escrocs en flagrant délit ce jour là le commissaire romain adé un pionnier de la police cybercriminel vient d'être prévenu par un de ses informateurs d'une escroquerie en cours dans un cybercafé clandestin pas un instant à perdre avec cinq de ses hommes le commissaire part dans un véhicule banalisé en direction du cybercafé situé à l'autre bout de la ville après s'être assuré que les escrocs n'ont pas placé de guetteurs à proximité les policiers se mettent en place prêts à intervenir quelques instants plus tard ils font irruption dans le cybercafé les deux jeunes cybercriminels sont arrêtés alors qu'ils étaient en pleine conversation avec leurs victimes les policiers doivent maintenant quitter le quartier au plus vite on va nous envahir dans quelques minutes le plus dur est sorti du quartier la foule commençait à grandir c'est le risque le plus grand qu'on court convient en intervention parce que sans doute que ces jeunes ces jeunes gens habitent juste à côté si on avait tardé toute la population nous serait tombé là dessus pas parce qu'ils soutiennent la cybercriminel qu'elle va passer de routeur quelqu'un de très généreux dans le quartier il donne beaucoup ils partagent beaucoup de ce qui gagne et il est bien sûr qu'on met un robin de bois un peu pour le public les victimes sont des occidentaux et les occidentaux ont tellement exploité l'afrique c'est en fait l'occasion de récupérer un peu de ce qui a déjà été pris donc les policiers ont pu échapper à la foule retour au commissariat d'abord les enquêteurs doivent obliger les escrocs à donner les identifiants de leur boîte mail les policiers récupèrent ainsi les preuves des escroqueries mais le plus important pour les commissaires c'est de retrouver la trace des victimes impressionné par les policiers le jeune s'exécute il ne reste plus qu'à contacter la victime pour la pousser à porter plainte afin que l'escroc puisse être condamné mais ce n'est pas le plus facile alors bonjour bonsoir madame c'est madame martin ok je suis encore d'ivoire j'appelle de la police je suis officier de police vous êtes fait annaquer par un certain jean dupont oui tout à l'heure il y avait un jean dupont qui était en ligne avec vous au fait c'est pas jean dupont c'est un ivoirien c'est un escroc c'est pas une plaisanterie madame ok bon madame merci bien et les portez vous bien malheureusement ne crois pas c'est courant ça se passe comme ça ah mais oui vous venez de voir son direct ça arrive tout le temps qu'est ce que vous allez faire si il n'y a pas de plainte sans plainte les escrocs seront relâchés après 24 heures passées en garde à vue malgré tout en 18 mois la police ivoirienne a mis sous les verrous une centaine de ses escrocs les peines prononcées vont jusqu'à trois ans de prison ferme